Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa asfabihi wa salam taslim al-kathira amma ba'du wa nouasilu fi khashiyatu Ramli ala lajwibatul mufidati lillallamati al-fawzan khafizallahu ta'ala Donc nous continuons dans la notation de Ramli sur la réponse bénéfique de Sheikh Salah al-Fawzan khafizallahu ta'ala Et aujourd'hui nous allons lire la dixième question et la réponse du Sheikh Bismillah tabarak wa ta'ala Et cela va porter sur le manhaj al-mouazanat Le manhaj al-mouazanat sa réalité et l'objectif qui est recherché derrière ce manhaj derrière cette voie et on va clarifier aussi la faussité Yannis a faussité et répliquer les ambiguïtés qu'apportent ces gens Donc Bismillah la question la dixième question va porter sur cela Taïb Quel est le manhaj al-mouazanat ? Le manhaj al-mouazanat c'est le fait de péser le bien et le mal de la personne en même temps lorsqu'on met en garde contre lui Ceux qui ont ce manhaj ils disent que lorsque tu parles d'un innovateur en même temps que tu parles de son innovation il faut aussi parler de ses biens il faut mentionner ses biens ce qu'il a fait comme bonne action il faut mentionner cela sinon si tu ne mentionnes pas cela tu n'es pas équitable c'est ce qu'ils disent Donc nous allons lire la réponse du Sheikh le grand savant Sheikh Sohal al-mouazan sur cette question Alors celui qui pose la question il dit Est-ce que c'est une obligation pour nous de mentionner les biens de celui qu'on met en garde contre lui lorsqu'on met en garde contre quelqu'un est-ce que c'est une obligation ou bien c'est quelque chose d'exigé pour nous de mentionner ses biens lorsqu'on met en garde contre lui Alors le Sheikh Sohal al-mouazan il répond à la question il dit Il dit Lorsque tu mentionnes leur bien quand tu mets en garde contre eux ça veut dire que tu appelles les gens à les suivre ne mentionnes pas leur bien mentionne l'erreur sur laquelle ils sont mentionne leur erreur Car tu n'es pas chargé de faire la taise qui y a c'est-à-dire de parler en bien de leur situation Il t'est chargé seulement que de clarifier l'erreur l'erreur qu'ils ont fait et le but de cela est qu'ils se répandent Tu mentionnes leur erreur pour qu'ils puissent se répandir Et pour que s'ils ne veulent pas se répandir les gens prennent garde c'est-à-dire les gens font attention à eux ou les gens c'est-à-dire font attention à l'erreur qu'ils ont fait pour que les gens puissent savoir qu'ils sont tombés dans l'erreur Le Sheikh il dit l'erreur sur laquelle ils sont il se peut que l'erreur même fasse partie de toutes les bonnes actions Et il se peut que l'erreur aussi prenne le dessus sur leurs biens Et même il se peut aussi que ce soit des biens selon toi c'est-à-dire toi tu vois que c'est des biens qu'ils ont fait mais en réalité ce sont pas des biens auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala Donc voici la réponse du Sheikh Soal al-Fouza en Afiz Allah wa ta'ala Donc ici on voit clairement que ce manhaj est un manhaj qui est bâti C'est une voie qui est innovée Et cette voie c'est quoi ? C'est-à-dire que lorsqu'on mentionne qu'en est lorsqu'on fait la mise en garde sur une personne on doit mentionner aussi ses biens Donc le Sheikh il dit ce n'est pas une obligation et même lorsque tu le fais ça veut dire que tu appelles les gens à le suivre Raoul Moustahan Donc l'annotation ou non de bas du Sheikh Ali Ramli qu'elle a le préserve Alors le Sheikh Ali Ramli il dit Alors cette question celui qui pose la question il dit est-ce que c'est une obligation s'il nous est exigé de mentionner les biens de celui qu'on met en garde contre lui Ce sujet là est connu à notre époque comme étant le Manhaj le Mouazan c'est-à-dire c'est comme ça on nomme même ce Manhaj Manhajou le Mouazan Le Sheikh dit quel est le but du Manhaj le Mouazan quel est le but de ce Manhaj Alors Manhaj le Mouazan le Mouazan c'est que tu pèses entre les bonnes actions et les mauvaises actions c'est-à-dire tu égalises cela en même temps que tu parles en mal tu parles de son innovation il faut dire aussi que c'est un homme qui est pieux ainsi de suite c'est-à-dire si tu veux mettre en garde contre un innovateur et tu dis telle personne est innovateur est c'est-à-dire il a l'akida de et il a l'akida la personne fait attention à lui il a l'akida l'akida l'éloigne 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 il a l'akida l'éloigne l'éloigne le social ainsi de suite tu dois mentionner son bien donc à même temps que tu dis qu'il a l'akida était obligatoire dans le manha du muazanat de dire que c'est un homme pieux il prie il jeûne il fait la zakat tu dois mentionner son bien tu dois dire qu'il fait le bien aussi tu dois dire qu'il ressert les liens des parentés voilà ce que veut nous exiger les innovateurs les innovateurs ils veulent que nous si on mentionne si on fait la mise en garde on doit en même temps aussi mentionner les bienfaits et les innovateurs alors c'est ce qu'ils veulent nous exiger les innovateurs ils veulent nous dire mentionner ses bienfaits aussi mentionner son bien ainsi de suite donc ici voici le sens du manha du muazanat c'est à dire tu dois piser tu dois égaliser entre les bonnes actions et les mauvaises actions de la personne en même temps que tu mentionnes ses bonnes actions tu dois aussi mentionner ses mauvaises actions tu mentionnes l'innovation qu'il a fait en même temps tu dis que c'est un homme qui est pieux c'est un homme qui est bien ce qu'il a fait ainsi de suite c'est ce qu'on appelle manhajul muazanat ce manhaj cette méthodologie cette voie est une voie innovée les innovateurs ils ont innové ce manhaj là afin de se débarrasser du bénéfice de la mise en garde lorsqu'ils ont vu que les gens de la sunna dans leur mise en garde ils ont fait fuir les gens autour d'eux et les gens les ont quittés les ont boycottés et les gens se sont dirigés vers les gens de la sunna les gens de la vérité à cause de leurs paroles à leur sujet donc ils ont voulu maintenant se défendre et défendre les gens qui sont comme eux donc ils ont innové ce manhaj cette voie afin d'annuler le bénéfice de la mise en garde car au début ils ont voulu d'abord faire fuir les gens des mises en garde ils ont voulu faire fuir les gens des mises en garde et ils ont dit que les mises en garde ça fait partie de la médisance donc c'est pas bien mais lorsqu'ils ont été affrontés maintenant avec les preuves que nous avons mentionné dans la question précédente ils ont voulu maintenant faire l'effort de trouver une autre voie pour annuler la mise en garde des idées de la sunna parce que lorsqu'ils sont venus maintenant ils ont vu que si on dit que la mise en garde c'est la riba ainsi de suite les gens vont comprendre que ce qu'ils sont en train de faire les gens de la sunna les salafiyin ce qu'ils sont en train de faire n'est pas bien mais lorsqu'ils ont envoyé cette ambiguïté c'est la riba les gens de la sunna leur ont monté les hadiths des messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les hadiths ou les messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même il a mis en garde les compagnons ont mis en garde les terribains ils ont fait le tardir donc ils ont vu qu'ils n'avaient plus de dalil ils n'avaient plus de solution ils ont voulu ruser maintenant et ils sont venus avec ce nouveau manach dire que bon ok on est d'accord que vous mettez en garde on est d'accord mais si vous mettez en garde au moins mentionnez le bien de la personne le bien de la personne si vous mettez en garde mentionnez au moins le bien de la personne voilà encore la ruche donc voilà pourquoi le chèque il dit ici c'est ainsi la ruche des innovateurs et cette ruche elle continue ça ne finit pas tant que les innovateurs verront que les gens de la sunna vont apporter des arguments vont les dévoiler donc ils vont venir avec des ruses non voyez donc ils ont innové cette nouvelle innovation et cette bida c'est quoi c'est que si tu veux mettre en garde contre une personne il t'est obligé de mentionner ses biens et ils font cela pour ne pas que ta mise en garde est de l'impact que ta mise en garde est de l'importance car lorsque tu mets en garde contre une personne tu veux de ta mise en garde que les gens se méfient de lui et qu'ils craignent pour la religion auprès de cette personne et qu'ils s'éloignent de cette personne pour ne pas qu'ils tombent dans sa fitna dans sa catastrophe dans son mal et qu'ils ne soient pas atteints par sa maladie et lorsque tu viens tu leur dis maintenant vous la m'ont dit la qu'ils n'ont qu'ils soient nettoyés telle personne est innovateur mais c'est un homme qui est bien quel est le bénéfice de la mise en garde en ce moment quel est le bénéfice dans ta mise en garde tu veux que les gens se méfient de lui tu veux que les gens s'éloignent de lui afin qu'il ne tombe pas dans sa maladie quelle innovation mais en même temps si tu viens maintenant tu te dis oui fulane telle personne mon père il est innovateur mais m'achallah c'est un homme qui est bien il prie il jeûne il fait la zakat il est social en tout cas vraiment il est innovateur mais il est bien quelle est la faïda de ta mise en garde dans ce moment quel est le bénéfice de ta mise en garde il n'y a pas de bénéfice il n'y a pas de bénéfice dans ta mise en garde les gens diront surtout le commun des musulmans ils diront mancha Allah tout c'est bien là ce mal qu'il a mentionné là c'est pas important ils diront mais cela dirait ton dos ce qu'il a dit de ces biens là c'est aussi bon c'est quand même considérable hein donc le mal qu'il a fait là ça c'est petit comme nous entendons cela on entend cela même des innovateurs cette parole surtout les moumaiya voilà les preuves des gens de la sunna à notre époque ceux-là c'est des gens qui nous préservent de leur mal sincèrement c'est des gens ils disent qu'ils sont salafis comme toi ils enseignent même les koutoub des salafs souvent mais subhanallah c'est des gens qui sont les gens les plus dangereux pour la salafia car les gens pensent qu'ils sont salafis mais en réalité ils sont moumaiya qu'ils nous préservent de leur mal c'est eux aussi qui viennent avec ces ambiguïtés les moumaiya qu'ils nous préservent de leur mal il dit cette parole voulez-vous détruire tout ce bien à cause d'un seul péché si les gens ont cette règle à chez eux ou bien le commun des musulmans ensuite ils entendent que tu mettes en garde en même temps au même moment ils entendent que tu fais son éloge qu'est-ce sera le résultat il n'y aura pas de bénéfice dans la mise en garde n'est-ce pas il n'y aura pas de bénéfice voilà ce à quoi veulent arriver les innovateurs ils veulent par cela détruire vos mises en garde sur les innovateurs les moments ils veulent aussi des travaux mis en garde sur les innovateurs non comment va arriver sur certaines de leurs ambiguïtés comme par exemple il dit telle personne il est salafi mais c'est les erreurs qu'il a seulement des erreurs hein ensuite ils disent non c'est quelques erreurs les erreurs les erreurs ils sont des erreurs seulement et ces erreurs là on peut corriger c'est quel type d'heureux souvent il y a une seule erreur qui tira m'écrire il y a une seule erreur qui tira innovateur c'est quelle erreur mentionner ces erreurs là hein non sachez que le manhaj du moazanat c'est un manhaj qui est caduque qui est nul hein c'est un manhaj qui est nul qui est caduque non ce manhaj qui est manhaj du moazanat c'est un manhaj qui est nul et l'argumentation de cela de cela même on argumente avec la sourna du messager d'Allah et du manhaj de salaf pour montrer que ce manhaj est nul on prend le même hadith le fadith de Fatih qu'on a lu dans la question précédente lorsqu'elle est venue voir le professe au sujet de Mouawiyah et de Abu Jaham et le messager d'Allah lui a dit quant à Mouawiyah il est solouk il est pauvre il n'a pas d'argent quant à Abu Jaham c'est un homme qui frappe les femmes est-ce qu'il a mentionné leur bien est-ce qu'il a dit non vraiment ils ont ces défauts mais ils sont bien est-ce qu'il a dit leur bien malgré que ce sont des compagnons Mouawiyah il est kati Mouawiyah celui qui écrivait la révélation même avec cela le messager d'Allah n'a pas mentionné sauf bien en ce moment là car la situation est maqam ou tahvir c'est une situation de mise en garde et ce n'est pas la situation de déloge il y a une différence entre ces deux situations lorsque quelqu'un vient il lui pose la question pour connaître si vraiment il peut travailler avec lui hein comme par exemple je vous donne un exemple très simple il faut que vous compreniez cela dans votre dunia même si quelqu'un vient vers vous pour dire telle personne je veux faire des affaires avec lui tu vas dire non il est escroc mais c'est quelqu'un qui est bien il est escroc il ne faut pas travailler avec lui il est escroc mais il est bien il fait ceci il fait cela c'est quelqu'un qui est comme ça qui est comme ça c'est comme ça en même temps que tu dis qu'il est escroc tu mentionnes c'est bien cette personne qu'est-ce qu'il va retenir en fin de compte il est venu de poser une question sur les affaires tu lui dis voici dans les affaires il est comme ça mais les autres là c'est quoi tu mentionnes pourquoi quel est le bénéfice de mentionner cela hein voici l'exemple clair pour que vous puissiez comprendre Aïw al-Ikhwa Fanta Tazkourmafi Toi tu mentionnes ce qu'il y a en lui et tu mets en garde contre lui Aïw al-Ikhwa Aïw al-Ikhwa Aïw al-Ikhwa Quand on fait de dire les musulmans ils gènent ils prient ils font la zakat Fanta Fanta Minal As Fanta 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 mentionner ça Balil Mouhim Ce qui est important en Tazkourma Allazi Yajidou Aleyhi Yajibou Aleyhi An Yahzara Huminou Tu dois mentionner ce qui est obligatoire qui peut faire que quelqu'un prenne garde de lui et qui s'éloigne de lui à cause de cela Voici la sonnée des messagers d'Allah S.A.W. Et les dali de ceux-là sont nombreux C'est tellement nombreux qu'on ne peut pas dénombrer Mais les gens qui apportent ce manhaïd ils argumentent avec deux preuves On va mentionner ces deux preuves là ici Bismillah La première preuve c'est Hadith O'Khawaritch Où le messager d'Allah S.A.W. de Yahkiru Ahadukum Salatahuma Salatihim Wasiyamuhum Wasiyamihim Hein Les n'entre vous pas dépréciés sa prière à côté de la prière de ceux-là son jeûne à côté du jeûne de ceux-là sa zakat à côté de la zakat de ceux-là ils vont lire le Coran Hein Donc ils disent vous n'avez ici dans ce Hadith il a mentionné leur bien solat siyam kira hein prière jeûne lecture de la meilleure façon les compagnons vont mépriser leur prière face à la prière de ceux-là les sahabas vont mépriser leur kira leur lecture du Coran face à la lecture du Coran de ceux-là donc cela veut dire que le Rassou il a mentionné sur leur bien n'est-ce pas hein et ensuite il a mis en garde contre eux ils ont donc ils disent il a rassemblé le professeur il a rassemblé entre les biens et leurs égariments entre leurs biens et leurs égariments on leur dit cette parole est nul c'est une règle dans l'argumentation de la passion en réalité car certains même dans ceux qui ont argumenté avec ce hadith ils savent très bien que cette argumentation n'est pas bonne ce hadith là on n'argumente pas dans ce maqam mais c'est comme ça la passion fait avec celui qui a la passion c'est-à-dire c'est la passion qui le mène à ceux-là car il commence à tuer n'importe quelle ambiguïté comme preuve et il s'accroche à ceux-là voici leur voix est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi n'a pas dit au sujet les innovateurs si vous voyez sur les versets qui ne sont pas clairs est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi n'a pas dit voilà ce qu'Allah nous met prenez garde est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi n'a pas dit cela cela montre que tous les innovateurs ont des ambiguïtés et il s'accroche sur des versets dont les sens ne sont pas clairs et ensuite qu'est-ce qu'ils font maintenant ils apportent leurs ambiguïtés il s'accroche sur les versets dans les sens ou bien sûr les ahadiths dans les sens ne sont pas clairs et ils laissent ce qui est clair tu verras l'un d'entre eux laisser les preuves qui sont claires limpides il va vers des preuves qui comportent beaucoup de sens malgré que ça il n'y a pas de supposition il n'y a pas de supposition le rassou il a mentionné cette description de ces khawaris pour les blâmer et mettre en garde contre eux ce n'est pas pour faire les éloges la prière le siam le jeûne la lecture du courant c'est quelque chose qui est bon on loue celui qui le fait là qu'il est regardez ici quand cela n'était pas profita pour eux voilà pourquoi le messager d'Allah il a dit il est le courant mais le courant ne dépasse pas leur gauche Allah donc ça veut dire que la lecture du courant ici ne le profite pas c'est la simple lecture qu'ils font c'est la simple lecture voilà ce qui est apparent de leur situation le messager d'Allah a mentionné ces choses là les tahzir pour mettre en garde l'alibayal le hassanat pas pour mentionner ce qu'ils font le bien je vous donne un exemple quand par exemple tu dis cette personne il lit le courant mais il a une mauvaise akida est-ce que le courant qu'il lit là il comprend comment quelqu'un m'a dit le courant il a une mauvaise akida est-ce que j'ai mentionné son bien donc j'ai dit il lit le courant il prie il fait ceci il fait cela mais pour cela la mauvaise akida a annulé tout cela est-ce que j'ai dit qu'il est bien c'est l'exemple aïwal ikhwa donc ici naam fa ma nazarika le sang de cela ennahum la yantafi'oun il ne profite pas hein fa zakar al-nabi sallallahu alayal ashiya le messager d'Allah sallallahu alayal a mentionné ces choses les tahzir pour mettre en garde pas pour clarifier leurs bienfaits wa jifaydatum muhimmatun yakalaka ya abdallah c'est un bénéfice qui est très important pour toi ô serviteur d'Allah fa izara ayta al-muvtadi' inda un hassanat wa fada'il fa la takhtarubiha wa la takhadeubiha si tu vois un innovateur qui a des bienfaits qui a des adorations qui a des préciences qui a des mérites ne sois pas trompé par cela ne te fais pas lurer par cela fa ala ma'a kalam al-nabi sallallahu alayal c'est le sens de la parole du professeur alayal asal fa ala tuqayil nafs akhane amam akhariji imagine-toi devant un khariji et regarde la situation dans laquelle le visage d'Allah sallallahu alayal asal il a dit il prie il jeûne il prie la nuit il pleure qu'est-ce que c'est ta situation ça t'a dit masha'Allah tu diras masha'Allah c'est impossible que celui-là il soit un khariji ou il y a un manhaj et c'est impossible qu'il soit un faux manhaj une fausse voie tu vas être trompé et en ce moment tu vas perdre c'est pour cela le messager d'Allah sallallahu alayal asal sallallahu alayal asal t'a mis en garde contre cela si un homme est sûr d'innovation ne soit pas trompé par n'importe quelle action qu'il va faire parmi les bonnes actions il y a parmi les gens qui font des actions mais là les actions qu'ils font il n'y a pas de bénéfice comme le messager d'Allah sallallahu alayal asal mentionne au sujet de khariji n'est-ce pas il a mentionné au sujet de khariji naam wa bihaza yatabayyanu lak annahu la dalil allahum ala manhaj al muazanat c'est parce que là maintenant que tu sauras qu'il n'y a pas de preuves dans ce hadith pour eux dans le manhaj al muazanat famazoukira l'itahzir n'a pas ce qui a été mentionné pour mise en garde pas pour parler de l'être bien la lecture du coran la lecture du coran le solat le siyam c'est de bien mais si il a qu'un minhaj il bida si c'est sans innovation n'est-ce pas la lecture du coran le jeûne la prière c'est de bien mais si c'est sans innovation et que la personne qui le fait est sur la sunna cela montre qu'on le loue avec parce que comme on le sait l'action n'est basée que sur deux chartes les classes on le fait pour Allah et que cela soit sur la sunna celui qui n'est pas sur la sunna qui fait qui prie mais il est sur la bida qui jeûne il est sur la bida est-ce que cela le profite en réalité on ne le loue pas pour ça on ne le loue pas et on ne le suit pas cela ne veut pas dire que c'est bâti auprès d'Allah ceci est une bida qui le rend écrire mais ce qui nous importe ici on doit savoir qu'ici on voit une innovateur si on voit une innovateur et on sait qu'il a une innovation qu'on ne soit pas trompé par ses bonnes actions même si on le voit sur la bonne action de cela il y a ce qui vient d'un tabacat d'un hanabila d'après l'imam Ahmad qu'il a vu un homme qui a mentionné Haris Al-Muhassabi et que cet homme il a dit il n'a pas de hadiths c'est quelqu'un qui craint Allah l'imam Ahmad s'est mis en colère et il a dit qu'il a dit sa crainte et sa douceur ne te trompe pas ne soyez pas trompé par le fait qu'il baisse la tête en marchant c'est un mauvais homme voilà ce que l'imam Ahmad a dit ne soyez pas trompé un salafi même n'est pas trompé par ces gens les choses un salafi qui connaît les tests n'est pas trompé quand à la deuxième preuve dont ils utilisent comme argument ils disent c'est un savant c'est un savant lorsqu'ils ont fait la biographie de certains innovateurs ils ont mentionné leur bien et ils ont mentionné aussi leur mal ou bien certains savants souvent ils mentionnent le bien et ils mentionnent le mal de certains rapporteurs des hadiths et le chèque Ali Romney dit ça c'est ce dont nous avons répondu précédemment et nous avons dit la place c'est à dire la position la place diverge c'est à dire ici le maqam qui est le contexte comme on peut dire le contexte diverge le contexte diverge lorsque tu parles d'une personne pourquoi tu parles sur lui si tu parles sur lui pour faire tardir pour mettre en garde contre l'innovateur pour cela tu ne trouveras pas que les salafes ont mentionné son bien c'est à dire ça dépend du contexte si tu fais une mise en garde sur lui aucun salaf n'a fait une mise en garde et mentionné un bien de la personne mais mais si c'est la biographie comme l'imam Zahabi a fait un sire amr alam nubala tu mentionnes ce qu'il a fait et ce qui est contre lui quand tu fais sa biographie quand tu fais sa biographie quand tu fais la biographie tu mentionnes ce que tu connais de lui de sa biographie et tu le fais connaître aux gens c'est ce qui est voulu dans ce contexte le murad n'est pas à tarif de mettre en garde contre lui il n'a pas le murad à tarif tu veux le faire connaître tel imam il a fait ceci le contexte diverge lorsque tu parles d'un rapport termine à cause de la riway pas à cause de la bida il n'a pas à tarif mis en garde contre l'innovation parce que l'homme souvent les raouis il peut être digne de confiance il peut être soumis mais sa mémorisation est faible tu trouveras que les savants diront que tel personne il est pieux il adore Allah mais il a tel problème de mémorisation afin que les gens puissent connaître la différence entre celui dont on doit prendre ses hadiths est celui dont on ne doit pas prendre ses hadiths donc le contexte n'est pas comme le premier contexte que nous avons mentionné la personne peut être sunni il peut être salafi mais il a un problème de mémorisation il oublie il peut être mudaliste mais être salafi mais en réalité cela lorsqu'on mentionne cette personne on dit bon telle personne il est bien il est sol il est ici il est ici mais il a une faible mémorisation afin que les gens sachent que lui là il peut se tromper dans les hadiths dans les dans les dans les dans les dans les dans les il peut se tromper voilà ce qui est voulu ici c'est ce qui est voulu ici donc tu ne sauras pas cela que la cause pour laquelle on parle d'une personne c'est ce qui va déterminer si on doit mentionner c'est bien ou bien on ne doit pas mentionner c'est bien si tu parles sur lui pour mettre en garde contre l'innovation c'est ce qui est mal de lui seulement c'est à dire son innovation c'est un manhage qui est innové afin de de retourner ou de répliquer le bénéfice du tasir de la mise en garde dans le chèque il dit il dit il dit il reste une dernière chose que je veux attirer l'intention de Dieu si quelqu'un dit par exemple donc vous détruisez tous les biens d'un innovateur qui est tombé dans une seule innovation vous détruisez tous les biens qu'il a fait comme la dawa qu'il a fait il était très actif dans la dawa vous détruisez toutes ces bonnes actions à cause d'un seul mal qu'il a fait on dit on dit à cette personne ne néglige pas ce sujet un seul sujet peut éterniser dans le feu de l'enfer n'est-ce pas c'est-à-dire un seul péché peut rendre obligatoire la peine de mort pour toi la peine de lapidation un seul péché n'est-ce pas un seul péché est-ce qu'elle a détruit tout ces biens la cause d'un seul péché non oui Allah fait cela à cause du chirc Allah détruit toutes les actions est-ce que c'est de l'injustice là non c'est ce qu'on appelle l'équité quand le péché est immense sa dangerité devient immense si son mal est immense son jugement devient immense les actions peuvent être annulées avec ce péché ou bien les actions peuvent être affaiblies diminuées les bonnes actions à cause de ce péché et dans cela il y a des exemples il y a le hadith d'Aïcha radiallahu anna Aïcha radiallahu anna Ladskir alivalu veіт sajid Allah s.a.w ele y a rasulallah ina Abdullahi ibnu j-ru'an ibnu j-ru'an kan Fi jahiliya yukri daif wa yafuq ulani wa yasud ur-rahim ve yuksun ulgiwahr fa asnaytu alaihi fa al yenfa'uh dhalik e là binuk sajid Allah s.a.w eil y a di Abdullah ibn j-ru'an d'la jahiliya c'est-à-dire il entretenait les autres et il aidait celui qui était en difficulté il restait les parents il était bien avec ses voisins elle dit je fais son élo sur tout cela est-ce que cela va lui profiter le professeur a dit non il n'a pas dit et surjoue à la pardonne-moi le jour de la résurrection donc ici regardez toutes ces actions sont nulles à cause d'une seule chose il s'agit du coufre de la mécriance et de la foi qu'est-ce qu'il a dit au sujet de la tête des khawarik va sortir de cet homme là des gens vous allez mépriser votre prière face à leur prière comme c'est connu le messager d'Allah a mis en garde contre ce ton malgré que c'était musulman épris malgré que était musulman épris mais malgré cela il a mis en garde contre lui ses bonnes actions sont affaiblies devant l'innovation qu'il a pénétré et ceux aussi qui viennent après lui leurs bonnes actions sont affaiblies les khawarik leur péché c'est quoi ? le fait d'autoriser le sang des musulmans dire qu'on peut tuer les musulmans c'est un seul péché qu'est-ce que le messager d'Allah a dit à le sujet si je vis pendant qu'ils apparaissent je vais les tuer les anéantis comme les hades ont été tuées et anéantis malgré ce qu'il a mentionné d'eux de leur prière de leur jeûne de leur lecture du couran et dit si je vis et que ceux-là apparaissent je vais les anéantir et il a dit à leur sujet ils sont les chiens de l'enfer où est partie la bonne action dont vous parlez ? où est partie la bonne action dont vous parlez ? prêtez attention à cela prêtez attention à cela pour ces nouvelles innovations qui sont apparues ils te disent regarde ces bonnes actions c'est une erreur avec la mécréance toutes les bonnes actions sont détruites et ne profitent pas avec l'innovation si l'innovation est de mécréance c'est pareil ça détruit toutes les actions si c'est une bida ça affaiblit les bonnes actions jusqu'à ce qu'ils disparaissent même ce qui est important pour nous dans cette dunia on a préservé la religion de façon pure on a préservé aussi l'akida des musulmans des égarments voilà ce qu'Allah a rendu obligatoire pour nous quand on a venu dit non il faut considérer telle personne il a des biens il est comme ça il a fait du bien mais subhanallah ce qui nous importe ici c'est de préserver la religion c'est pas les gens et la religion d'Allah reste ce qui nous importe plus c'est de préserver la religion d'Allah afin que les musulmans prennent garde les innovateurs pour rester sur la bonne voie afin que la bonne voie aussi la voie droite reste claire et limpide les sa filles rabach sans ambiguïté afin qu'il périsse celui qui veut rester dans les garments qui reste celui qui veut rester aussi sur la sunna qui reste et Allah il entend et il est le savoir ce qui est obligatoire pour nous c'est de préserver cette voie droite pour que ça reste pure et clair et qu'on fasse connaître aux gens les imams de cette bonne voie là qui sont les imams de la sunna on les fait connaître les imams de la sunna et qu'on mette en garde les gens de ceux qui font des vieilles gens de cette voie là parmi les innovateurs et les gens du Légarema voici notre religion voilà ceci quoi nous sommes suivant ainsi la voie de nos peuples de ce soir donc ici nous avons fini la lecture de la notation du Cheikh Ali Ramli donc à résumé nous disons que ce manhaj manhaj est un manhaj qui est bâle l'objectif des gens qui ont élevé ce manhaj c'est d'affaiblir les mises en garde comme j'ai essayé de dire que les mises en garde sont la riga et que les gens de la sunna leur ont apporté les preuves pour dire bon si vous dites que c'est la riga c'est que vous accusez le message d'Allah sur la salam parce que lui il a mis en garde au Kitojib donc ils disent bon qu'est-ce qu'on va faire on va apporter des ambiguïtés pour que les gens voient cela comme ils ne sont pas équitables donc on va dire si vous mentionnez leur innovation mentionnez-le bien voici les quittés et maintenant ils apportent ces dieux d'alil qu'ils ont apporté que le hadith de Khawari et les biographies que font nos grands savants au sujet de certains innovateurs ils apportent cela comme des ambiguïtés Allah al-Mustah'an wa al-Ai Tuklan qu'Allah nous aide et qu'Allah nous guise enfin sur le droit chemin et c'est la voie des innovateurs de notre époque Al-Muazanat les Kwan al-Muslimine et autres que cela wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala ahalihi wa ashabihi ajma'in